... En Dordogne et Périgord, la vie culturelle est très active. Nous ferons la connaissance d'une artiste locale qui rayonne cependant partout en France à travers ses personnages sensuels et amoureux. J'ai commencé à 15 ans à travailler pour un sculpteur comme modèle. Et c'est pendant ces trois années-là que j'ai découvert ma passion pour la sculpture. Je travaillais, je posais et quand les sculpteurs avaient fini, je m'installais aussi sur une sellette et je prenais un bout d'argile et je faisais une petite sculpture. Et je trouvais que c'était pas mal ce que je faisais par rapport à ce qu'ils faisaient aussi. Donc ça c'est pas aller au travail parce que je suis près du cœur des autres. Alors voilà mon four. Il a un volume de 200 litres donc je peux mettre 3, 4 sculptures de 30, 30, 40, 50 centimètres. Une petite cocotte minute pour faire des belles sculptures. Alors quand il y a une cuisson, parfois ça explose. Parfois les terres explosent. Donc jusqu'à ce qu'ils refroidissent, je ne peux pas regarder. A 150 degrés, je l'ouvre et je vois le verdict. Après un mois, deux mois, trois mois de travail, voir si la sculpture est sauvée ou pas. Alors cette sculpture, c'est une commande pour un hôtel à Sarla. Il rentre dans mon atelier et puis le monsieur il regarde. Ah, j'aime pas du tout ce que vous faites. Alors il me dit, j'ai vu votre travail sur internet. Je sais que vous êtes la femme de la situation. Mais alors surtout ne me faites pas ça. Alors il me décrit, voilà, je vois une sculpture pour ma piscine. Mais style moderne parce que moi classique, je n'aime pas du tout. Mais pour moi c'était un défi parce que je suis plutôt sculpteur style classique. Je fais des petits personnages gentils, assez anatomiquement justes. Je colle en fait des plaques et puis je taille dedans pour trouver le volume. Et ensuite je recouvre le tout de résine avec du mat de verre. C'est une sculpture au final, elle sera polystyrène en polyester comme des airs de jeu pour les enfants. Vous savez, et après je fais une patine de cette couleur, de cet aspect, de cette petite sculpture en fait. Il y a tellement à dire sur l'amour, beaucoup de manières de l'exprimer en sculpture que je pense qu'une vie ne me suffira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada